Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, je pense que vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. Juste rapidement, pour ceux qui ne savent pas, en fait, depuis quelques temps, il y a différents comptes Insta qui ont été créés, Balance ta startup, Balance ton agency, qui sont des comptes en fait qui permettent à des salariés de dénoncer anonymement des pratiques managériales de leur employeur qui peut être déplacé. Et en fait, dans le monde du droit, il y a son équivalent, qui est la page Balance ton cabinet d'avocat. Clairement, je sais que c'est un sujet qui est extrêmement touchy, je me suis posé la question à plusieurs reprises de faire ou pas cette vidéo. Donc en tout cas, je vais essayer d'être, dans la mesure du possible, le plus mesuré et nuancé dans mes propos. Du coup, je vous demande vous aussi d'essayer de rester le plus courtois possible dans les commentaires, de ne pas vous injurier, c'est-à-dire que vous pouvez concrètement avoir un avis divergent, et je trouve que c'est bien, moi je suis contre la pensée unique, je suis pour la discussion, pour le débat, mais toujours dans le respect et clairement tous les commentaires qui seront injurieux, menaçants, agressifs, seront directement supprimés. Et aussi, sachez que dans cette vidéo, je ne remets absolument pas en compte la bonne foi de celles et ceux qui posent des messages, je ne sous-estime absolument pas la détresse que certaines personnes peuvent vivre dans leur collaboration, dans leur stage, j'en connais moi-même. Donc voilà, qu'on soit juste très clair là-dessus. Mais mon but dans cette vidéo, c'est essayer d'apporter une tentative de réponse sur le « et après ». Alors évidemment, j'ai un avis personnel sur le sujet, « Moi, je fais partie de ceux qui pensent que dans le monde des avocats, il y a une spécificité, qu'est l'ordre. » C'est-à-dire que chaque avocat, un référent ordinal qu'il peut contacter, il y a des syndicats, il y a des syndicats, c'est l'UGIA, le SAF, l'ACE, qui sont des gens extrêmement sérieux, qui prennent le sujet des violences sexuelles, sexistes, du harcèlement extrêmement sérieux. Je sais que c'est des gens qui sont à l'écoute, qui sont extrêmement sensibilisés au sujet du harcèlement, au sujet des violences sexistes, et qu'aujourd'hui, ça, c'est un fait, plus personne n'est intouchable. Et c'est vrai que pour moi, les avocats ont une déontologie particulière, sont attachés à certains principes, qui peuvent paraître pour certains obsolètes, mais qui sont la dignité, l'honneur, la confraternité. Il y a aussi un attachement aux règles de procédure. Et c'est pour ça que je pense que dans le monde des avocats, il y a peut-être une spécificité, il y a peut-être des alternatives à trouver. Après, voilà, je ne dis pas que tout est négatif. Pour moi, ça peut être aussi une forme de canal d'accès au droit pour les salariés. Par exemple, sur la page Balance la Startup ou Balance ton Agency, il y a Elise Fabin, qui est une avocatrice du travail, qui donne des lives assez régulièrement pour donner des conseils aux salariés sur tout ce qui est droit du travail. Pour moi, qui suis extrêmement attaché à l'accès au droit, qui suis attaché à la vulgarisation du droit sur les réseaux, je trouve que ça peut être super aussi, certaines pages peuvent servir de caisses de résonance pour informer les salariés sur leur droit. Au contraire. Donc, vous voyez, je ne suis pas dans l'absolutisme. Il y a peut-être quelque chose intermédiaire à trouver entre ces différentes choses. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de mépris. C'est juste mon avis qui est très personnel. Je ne dis pas j'ai raison, je ne donne des leçons encore à personne. Donc, juste faites-vous votre idée. Et si vous n'êtes pas d'accord, débattez de manière calme et apaisée. Et donc, pour revenir concrètement au thème de la vidéo, comment réagir ? Je dirais en fait d'abord qu'il n'y a pas de bonne façon de réagir. C'est-à-dire que s'il y avait une recette miracle, ça se saurait. Disons que chaque stratégie doit être différente parce qu'en fait, chaque cas est complètement différent. Mais déjà, dans un premier temps, si vous êtes épinglé sur une page, je vous invite à dépassionner le débat et à prendre de la hauteur. Parce que c'est sûr que quand tu reçois un texto qui te dit « Eh gros, tu es épinglé sur Balance ton cabinet d'avocat », franchement, tu n'es pas bien. Tu n'es pas serein. Et tu as envie de réagir tout de suite. Alors, comment dire ? Erreur, erreur, erreur les amis. Pas bien. Déjà, l'ami va à la salle, tape dans un sac de sable ou fait de la guitare et fait descendre la pression tranquillement. Et de la même manière, il y a plusieurs choses à tout prix à éviter de faire lorsqu'on est épinglé. Déjà, écrire à la page et l'insulter accessoirement. Franchement, mauvais plan. Je vous le dis. C'est-à-dire qu'il risque de mettre votre réponse en story et ensuite, ça va répondre sur la réponse et on n'est pas sortis. Ensuite, faire une tribune sur les réseaux sociaux. C'est vrai, j'en ai vu qu'ils faisaient ça. Des tribunes qui clamaient leur innocence ou leur incompréhension ou éventuellement des excuses. Et logiquement, s'il n'y a qu'un poste ou deux, évitez de donner plus de lumière à ces postes qu'ils n'en ont déjà. C'est-à-dire que peut-être que ça passera inaperçu et dans 2-3 jours, ça sera assez. Alors qu'une tribune, c'est l'occasion d'informer toute votre communauté, voire tous ceux qui relaient et tous les amis des amis, sur ce sujet. Donc, honnêtement, c'est peut-être pas la meilleure manière de réagir. Il faut aussi essayer de trouver qui est-ce qui a témoigné anonymement et aller lui mettre un petit coup de pression. ou même s'expliquer entre quatre yeux. Très, très mauvais plan, les amis. Très, très mauvais plan. Et de la même manière, faire comme si ça n'avait juste jamais existé. Alors ouais, peut-être que vous pouvez légitimement considérer que vous êtes de bonne foi, que c'est faux. Mais en l'occurrence, ce poste a existé. Il y a eu un témoignage qui soit vrai ou faux, c'est pas le sujet. Donc, l'ignorer, faire l'autruche, c'est peut-être le meilleur moyen pour qu'il y ait d'autres postes dans la même veine qui suivent à posteriori. Donc, concrètement, maintenant qu'on est là, qu'il y a eu un poste, bah, juste, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, la première chose à faire, c'est essayer d'analyser la portée du poste. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un poste unique ? Est-ce qu'il y a plusieurs postes ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réactions ? Est-ce qu'il a été partagé dans d'autres médias ? Est-ce que les faits qui vous sont reprochés sont des faits qui sont graves, qui sont répréhensis par la loi ? Ou est-ce que c'est juste peut-être une erreur d'interprétation, un comportement qui peut être maladroit ? Parce que concrètement, ça ne sert à rien de sortir le régiment de pompiers si la forêt ne brûle pas encore. Exemple typique, il y a quelques jours. Et donc, c'était une avocate, c'est une associée qui a mis sur LinkedIn une photo de ses collaboratrices. Bon, jusque-là, rien de bien surprenant. Et avec marqué, voilà, mes sublimes collabs, etc., vous êtes super. Et en fait, que ce soit pour l'associé ou les collabs, tout le monde était d'accord sur ce poste, il n'y avait aucune mauvaise intention. Du coup, tout le monde l'a relayé. Et en fait, il s'avère qu'il y avait un petit rageux, aigri, jaloux qui traitait dans le coin et qui a envoyé ce poste et qui a été un avocat en disant que c'était, voilà, honteux qu'on jugeait des collaborateurs sur leur physique, etc. Enfin bref, tu as le droit de penser ce que tu veux et je trouve ça bien que les gens ne sont pas forcément d'accord entre eux sur ce qu'il faut faire. Et du coup, chacun a sa communication qui peut être différente. Concrètement, c'est parti un petit peu en cacahuète dans les réponses. Mais concrètement, si les avocates en question m'avaient consulté, j'aurais juste dit, laisse tomber. C'est-à-dire que tu n'as rien fait d'illégal, tu n'as rien à te reprocher. On suit la devise d'Angleterre. « Non, tout le monde est d'accord, etc. » C'est peut-être le meilleur moyen de légitimer le fait qu'il y ait une discussion et qu'il y ait un débat. C'est donner plus d'importance qu'il n'en a à ce commentaire qu'il y ait des gens, éventuellement, qui peuvent partager son constat. Très bien. Mais en fait, toi, tu n'as rien fait de mal, donc à un moment, tu n'as pas à te justifier. Mais après, si la portée du poste est plus importante, s'il y a plusieurs postes ou si ce qui vous est reproché est plus grave, dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est chercher à comprendre. Comprendre, ça ne veut pas forcément dire être d'accord. Ce n'est pas un aveu de culpabilité. C'est juste chercher à comprendre les faits, chercher à comprendre l'origine qui a conduit à cette dénonciation. Et donc, la première chose, c'est commencer à enquêter. Moi, généralement, ce que je fais, c'est rencontrer par petits groupes les associés, les collabs, les stagiaires et éventuellement, après, en one-to-one, des anciens collaborateurs ou des anciens stagiaires. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est garantir l'indépendance et le fait que les résultats seront confidentiels et anonymes. Parce qu'en fait, l'objectif, ce n'est pas de savoir qui est-ce qui a balancé, de qui, de quoi. L'objectif, c'est réussir à remonter aux vraies raisons qui ont conduit à la dénonciation en question. Ce que je cherche à dire, c'est qu'en fait, parfois, dans le poste, ce qu'on voit, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est juste ce que je pourrais qualifier de symptôme, d'un malaise qui est plus profond. Par exemple, un avocat qui trouve qu'il est complètement pressurisé, que l'associé peut s'exprimer avec lui de manière un petit peu brutale, etc., il va faire une dénonciation. Alors oui, les faits, c'est possible et ça, franchement, ce n'est pas forcément cool. En fait, peut-être que le vrai problème, c'est quelque chose qui est un peu plus structurel dans l'équipe. Ça peut être une mauvaise gestion de la charge de travail, ça peut être un problème dans les responsabilisations, dans la chaîne de validation des différents contrats, des conclusions, etc. Ça peut être un manque de communication interne dans l'équipe. Je ne sais pas ce que toi, tu fais, je ne me rends pas compte de comment tu travailles. Et donc, c'est tout ça, c'est tous ces éléments qui ont conduit à ce symptôme qui est le fait que l'avocat se sent pressurisé et que l'associé un jour était fatigué ou j'en sais rien et a déconné. Et il a peut-être effectivement déconné. Et donc, il faut voir en fait cette dénonciation pas comme un truc qui est forcément négatif mais comme peut-être une opportunité qu'on peut avoir dans le cabinet tout simplement de faire le bilan sur les pratiques, sur l'organisation, sur le temps de travail, sur la charge de travail, sur les dossiers. Et ensuite, une fois que vous avez compris les causes un peu profondes du mal-être, ce qu'il faut, agir, c'est pas annuler le passé. Agir, c'est pas non plus admettre qu'on a commis une faute. Et donc, en fait, à partir de tout ce qui a été recueilli, à partir des différents pain points, des différents problèmes, l'idée, c'est de commencer à essayer petit à petit à les hiérarchiser. Par exemple, voilà, s'il y a un problème dans le partnership, par exemple, un associé qui est un petit peu trop franc du langage et peut-être brutal même, peut-être que la solution, ça peut être de prendre un coach management, un communication pendant plusieurs mois. C'est pas forcément idiot. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous la même susceptibilité, qu'on n'a pas tous le même rapport à la pression, qu'on n'a pas tous le même humour. Et donc, du coup, prendre quelqu'un pour t'accompagner et te dire, voilà, OK, comment s'identifier les situations, comment tu dois-t'y prendre de manière générale avec un tel ou un tel, et bien ça peut être quelque chose de positif et pour le coup, il y a plein de gens qui sont très bons pour aider à ce niveau-là. Aussi, si le problème dans le cabinet est plus structurel, peut-être qu'il faut réfléchir à faire évoluer la question du staffing de l'équipe. peut-être qu'il faut recruter davantage, peut-être qu'il faut sinon externaliser à d'autres confrères si on se rend compte que vraiment, il y a un problème de pressurisation. Ça peut être aussi modifier les procès de recrutement, essayer de trouver des gens qui matchent un peu plus par rapport à la culture du cabinet. Ça peut être aussi, par exemple, une charte d'Ecolab auxquelles tout le monde pourrait contribuer. Alors, la charte, c'est quelque chose qui peut paraître assez anecdotique, voire parfois naïf, enfantin. Mais pour le coup, moi, je trouve que c'est un bon point de départ, c'est-à-dire que c'est l'Ecolab et les partenaires qui se mettent ensemble et qui vont commencer à faire un travail commun pour réfléchir à une ligne de conduite, à des valeurs, à une forme de communication qu'on peut avoir dans le cabinet. Donc, en fait, la charte, ça peut être l'occasion de passer une forme de contrat moral avec des collaborateurs et dire, par exemple, OK, très bien, je vais essayer de mieux répartir la charte du travail entre vous. Je vais essayer d'être beaucoup plus dans l'échange pour comprendre un petit peu les signaux faibles, les difficultés. On va se dire les choses, peut-être qu'en contrepartie, si un jour, il y a une mission qui est très importante, qui a une urgence, eh bien, restez le week-end. Et globalement, quand il y a un contrat moral et que tout le monde est d'accord, il y a beaucoup moins de chances pour que ça se passe mal. Pour le coup, vous voyez, il y a plein de leviers qui sont possibles. Là, j'en ai cité qu'une petite liste comme ça, mais il y en a des centaines. Et donc, c'est vraiment vous, par rapport à votre situation ou le consultant que vous prendrez, de réfléchir, voilà, point par point, comment faire pour améliorer les choses. Et ensuite, commencer à agir sur l'externe. Mais de manière générale, je dirais qu'il n'y a aucune honte à dire que le cabinet a pris un centre d'action en faveur des collaborateurs, en faveur des coalitions de travail, suite à une dénonciation. Et en fait, ça, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Au contraire, c'est une forme de preuve d'humilité et ça montre, ok, très bien, on ne sait pas tout, mais on est flexible, on s'adapte et on est à l'écoute de ce qui se passe. Et je trouve en fait qu'un cabinet qui dit, qui admet qu'il a pris un centre d'action en faveur des collaborateurs suite à une dénonciation, et bien derrière, ça peut être un super levier de communication. C'est montrer ses nouvelles valeurs. C'est peut-être aussi recruter des personnes qui ne seraient pas forcément venues avant et aussi vous faire connaître par des personnes qui ne seraient pas forcément tombées sur vous. Parce que concrètement, il faut se le dire, dans toute crise, il y a des opportunités. Et c'est possible de renverser la balance et d'en faire derrière une force. C'est-à-dire que si vous avez été dans votre enquête attentif à chacun, que vous avez été à l'écoute des bonnes personnes, que vous avez pris des actions pertinentes, et bien ça peut être l'occasion de faire une communication aux petits oignons et de sortir encore meilleur de ce truc. Donc pour terminer, je dirais que ces pages et ces pratiques aussi de dénonciation anonyme sur les réseaux, on peut être pour, on peut être contre, mais il y a un seul constat, c'est que ça va durer. Je pense, à titre personnel, qu'on est vraiment juste au début de ce phénomène, que c'est quelque chose de sociétal, assez profond. Alors on peut avoir son avis sur la question, moi je vous ai donné le lien en introduction, mais il faut apprendre à vivre avec et apprendre à composer avec. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, j'espère aussi que cette vidéo vous a plu, et sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne journée et à bientôt.